Si vous regardiez notre système solaire avec les yeux d'un habitant venu d'un autre univers, qu'est-ce qui vous surprendrait ? Qu'est-ce qui retiendrait votre attention ? Réponse, notre gigantesque lune. Comparée aux autres lunes du système solaire, elle détonne franchement. Elle est bien plus grosse que les autres lunes du système solaire par rapport à leur planète. Elle est énorme, comme s'il s'agissait d'un système binaire, de deux objets qui orbitent l'un autour de l'autre. De la taille d'une planète, notre lune est unique dans le système solaire. Et ce géant à la surface accidentée est notre ange gardien. Son attraction gravitationnelle engendre les marées et la vie dans nos océans. La lune stabilise l'inclinaison de notre planète, régule le climat et les saisons. Sans la lune, l'espèce humaine n'aurait peut-être jamais vu le jour. Nous lui devons tout. Pourtant, sa formation fait partie des plus grands mystères non résolus de la planétologie. Il existe un grand nombre de théories sur l'origine de notre lune. Mais toutes ont le même point de départ. La formation du système solaire interne, il y a 4,6 milliards d'années. A l'origine, le système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Au lieu d'avoir quelques planètes et surtout du vide autour du Soleil, il y avait un disque. C'était un disque épais, composé de gaz, de poussière et de corps rocheux. Lors de son apparition, le Soleil chasse les nuages de gaz les plus proches. Au fil du temps, les fragments de roches restants s'agglomèrent et finissent par former des dizaines de nouvelles planètes. Beaucoup plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Ces jeunes planètes n'ont pas encore d'orbite stable. Et elles se perturbent mutuellement dans leur trajectoire afin de trouver un équilibre. Est-il possible que l'une de ces planètes ait été destinée à devenir notre Lune ?